Il y a une fois un type il rentre chez lui le soir et sa femme elle lui dit chéri j'espère que tu m'as apporté une surprise parce que ce soir c'est la Saint Valentin. Il dit en fait je voulais dire mais il dit mais quoi ? Il dit ben t'aimes Paris ? Il dit ah ouais j'adore Paris et tout ça. Il s'habitait en dehors de Paris. Il dit et t'aimes Barcelone ? Il dit oh Barcelone encore plus. Il dit ben ce soir à 21h45 à Paris Barcelone. Alors il y a des gens qui nous donnent à espérer certaines choses. On attend certaines choses de certaines personnes et après on est déçu. Espérance, espérance, désespérance. Dire que plus t'attends d'une personne, plus t'es déçu. Plus, quand tu par exemple voyages en France, ok ? Donc tu t'as pris ton billet d'avion, tu voyages, t'appelles un pote, tu lui dis David tu peux me venir me chercher j'arrive à minuit ce soir à Charles de Gaulle. Il te dit non je peux pas. Tu lui dis ouais mais t'es un enfoiré, truc machin. Attends, quand tu poses une question à quelqu'un, tu peux. Tu peux ça veut dire quoi ? Tu peux, peux-tu pardon ? C'est que tu poses une question. Ça veut dire que ou il va te dire oui ou il va te dire non. Mais toi dans ta tête, dans ton subconscient, t'as la conclusion qu'il va te dire oui. Et quand il te dit non, t'es déçu. Il faut attendre de personne. La seule personne de qui tu peux attendre et à qui tu peux faire confiance et à qui tu peux laisser un crédit total, c'est à Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu, il est près de chaque personne qu'il appelle, de ceux qu'il appelle avec sincérité. Les gens, c'est pas qu'ils veulent pas, c'est pas qu'ils sont méchants. C'est que des fois on est tous occupés, on a tous nos occupations. Donc ne sois pas déçu quand quelqu'un, il te dit non. Ok ? Non ça veut pas dire qu'il t'aime pas. Non ça veut pas dire qu'il est contre toi. Je peux pas. Pourquoi toi, quand je te demande quelque chose, tu peux toujours, t'es tout le temps disponible pour tout le monde. C'est pas vrai. Les premières personnes pour qui t'es pas disponible, c'est ta femme et tes gosses. Avec les autres tu vas être, voilà, t'as un baba. D'abord il faut commencer par, la charité bien ordonnée commence par soi-même. C'est qui soi-même ? C'est un Shulchan Arouk. Shulchan Arouk dans les Khotsedaka. Il dit que d'abord on doit donner aux gens qui sont proches de nous. Et les gens qui sont proches de nous, c'est les gens avec qui on vit, les gens qu'on côtoie. Après tu veux faire du khesed, il y a des gens, il y a un mec qui m'avait appelé, quand ça, après Simchat Torah. Ouais je vais prendre un billet d'avion, je vais venir, je vais aller dans les bases de l'armée, je vais les aider, je vais les trucs. Kola Kavot c'est super, ils ont besoin, ils ont besoin. Mais est-ce que tu fais la moitié, le quart, le dixième, chez toi à la maison avec ta femme et tes gosses ? Non. Alors quand toi, si toi tu fais, tu t'investis dans quelque chose, tu verras que les gens, ils s'investiront. Parce que une fois ils te diront non, deux fois. Mais après ils vont voir que tu es quelqu'un de sincère, quelqu'un de droit, quelqu'un qui est là, de serviable. Et bien les gens, ils seront comme toi. Dire qu'en vérité c'est comme quand tu te regardes dans un ruisseau. Ouais, tu regardes dans un ruisseau, tu vois ta tête. Ok ? La même chose, quand tu souris, le ruisseau il te sourit. Tu pleures, le ruisseau il pleure avec toi. La même chose un homme qui est en face de toi. Si toi, t'es là, et t'es toujours avenant, t'es toujours souriant. Regarde, comment c'est possible qu'il y a des gens, dès qu'ils rentrent dans une pièce, tout le monde se tait. On a l'impression qu'ils parlent de lui, tout ça et tout, il n'est pas bien. Il y a des gens qui rentrent dans une pièce, tout le monde a le sourire, il commence à sourire. Ah, ça va, truc ! Parce que ça dépend de ce que toi, tu veux émaner de toi. Si toi, tu cherches à émaner des bonnes choses, les gens, ils ressortiront des bonnes choses. Comme ils disent dans le langage d'aujourd'hui. Ouais. Ah, il a des bonnes ondes. Il a des bonnes ondes, ce mec. Ah, celui, je ne peux pas, je ne peux pas. Dès qu'il est à côté de moi, j'ai la rassera. Pourquoi ? Parce qu'en vérité, c'est ce que la personne, elle émane d'elle. Mais non, toi, tu peux changer ça. Si toi, tu restes toi-même et tu ne réagis pas par rapport à la personne qui est en face de toi. Tu réagis par rapport à toi-même, tu restes naturel. Akadosh Baruch Hu, il nous a créé d'une certaine façon pour qu'on reste nous-mêmes. Pas d'essayer de ressembler à quelqu'un d'autre. À partir du moment où tu essaies de ressembler à quelqu'un d'autre, tu n'as vu, ce n'est même plus ta vie. Ce n'est pas ta vie, tu vis la vie de quelqu'un d'autre. Mais si toi, tu essaies de ne pas attendre de personne, et quoi qu'il arrive, tu avances, ce n'est pas grave. Il m'a dit, non, ce n'est pas grave, j'avance, je continue ma vie, je continue ma life. Je continue, je fais ta, 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 ta. Tu verras que tu seras l'homme le plus heureux du monde. Ma'okadouna ilurla manezame.